Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, merci d'avoir cliqué, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne aussi, à tous ceux ou toutes celles qui sont nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est juste en dessous, le petit bouton rouge, s'abonner. Et n'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram, je vous mets le lien comme d'habitude dans la vidéo, parce qu'il se passe toujours plein de choses sur Instagram. Et j'ai toujours un temps d'avance en fait sur Instagram par rapport à Youtube, donc voilà, rejoignez-moi là-bas aussi. On se retrouve pour un tuto make-up aujourd'hui, mais assez particulier parce que je vais utiliser que des produits bio, ce que j'ai rarement l'habitude de faire. J'en ai quelques produits bio, mais j'avoue que voilà, c'est pas une de mes priorités dans le make-up, peut-être que ça devrait l'être. J'essaie de faire attention quand même à la compo, mais aujourd'hui voilà, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc je me suis acheté quelques petits produits de la marque Sobio, je ne sais pas si vous la connaissez, je vais vous les montrer. J'en ai pas acheté beaucoup parce que c'est quand même très cher, le maquillage bio est pas donné. Donc j'ai pris uniquement de quoi faire un make-up des yeux, c'est pour ça que là j'ai maquillé un petit peu mon teint, mais vite fait, j'ai pas fait grand chose. Donc je vais vous montrer ça, déjà j'aime beaucoup le nom de la marque Sobio. Franchement je trouve que c'est trop bien trouvé, on va se faire un make-up Sobio. Donc alors, je me suis acheté en grande surface 4 fards à paupières, sachant que les fards à paupières de la marque Sobio se vendent à l'unité. Il n'y a pas de palette dans cette marque. Donc comme j'en ai pris que 4, j'ai pris un petit peu des essentiels, c'est-à-dire les couleurs que j'utilise le plus. Sachant que dans les marques bio, on trouve rarement des fards à paupières hyper colorés, hyper peps et tout, c'est pas généralement l'esprit des marques bio. Déjà, j'ai pris un noir. Les packagings des fards à paupières se présentent comme ça. J'ai pris un noir parce que pour moi, un fard à paupières noir, c'est un peu le test ultime. C'est souvent avec ces fards à paupières-là qu'on voit la qualité des fards à paupières. Donc j'ai pris le numéro 5, noir ébène. J'ai pris le numéro 1, qui est le beige lumière. De toute façon, je vais me maquiller avec, donc vous allez les voir de plus près. J'ai pris le 02, le brun solaire, qui est un marron assez foncé. Et le dernier que j'ai pris, c'est le 04, le rose tendresse. Voilà, qui se présente comme ça. Sachant que chaque fard à paupières Sobio à l'unité coûte 17 euros. Donc ça va entre 17 euros 5 centimes et 17 euros 90. Ce qui est quand même hors de prix pour un fard à paupières. Parce que si on prend les 4 fards à paupières, ça fait quand même une palette à 68 euros. C'est quand même extrêmement cher pour une palette avec uniquement 4 fards à paupières. Donc voilà, j'espère que vraiment, ils vont valoir le coût. Donc sur chaque fard à paupières, il est indiqué la même chose, c'est-à-dire haute tolérance, sans sur-emballage plastique. Donc évidemment bio, zéro parabène, zéro silicone, zéro colorant de synthèse. Chaque fard à paupières fait 3 grammes, donc ça c'est quand même pas mal. 100% d'origine naturelle, regard sublimé, doux pour les yeux. Et donc ces fards à paupières sont formulés avec des poudres de tapioca bio et d'iris bio pour la douceur. De l'huile d'amande douce et de l'aloe vera bio aux propriétés hydratantes. Sachant que quand vous achetez un produit de la marque Sobio, 1% du produit est reversé à une association pour la planète. Évidemment les produits sont testés sous contrôle ophtalmologique, etc. Il y a plusieurs certifications biologiques qui sont indiquées sur les packagings. Et je me suis pris ensuite un mascara. Alors j'ai pris le mascara Audacieux qui se présente comme ça, donc toujours la marque Sobio. Il y en avait 3, il y avait le mascara Volume, le mascara Longueur et le mascara Audacieux. Et comme moi je recherche et le volume et la longueur, j'hésitais. Donc j'ai pris l'Audacieux qui a priori a une triple action, allonge, recourbe, densifie. Donc on va voir ça, enrichi en huile de ricin bio. Et je vous avais déjà parlé de l'huile de ricin spécialement pour les sourcils et pour les cils. Qui a priori permet d'accentuer la pousse et de fortifier. Donc ça ne m'étonne pas, je l'ai pris en noir bien sûr. Et là c'est pareil, 100% d'origine naturelle, 0 parabèles, silicone, colorant de synthèse. A priori ce mascara aurait même un effet fossile. Donc on va voir ça. Et le dernier produit que j'ai acheté c'est un eyeliner que j'ai pris en noir aussi, de la même marque. Donc tracé précis et modulable. Donc on est toujours pareil, bio, nature, sans emballage plastique, 1% reversé à l'association. A priori cet eyeliner est enrichi en eau florale de camomille. Sa formule est particulièrement douce pour les yeux. Et après sur chaque packaging on a des conseils d'utilisation. Le mascara quant à lui coûte 16€, ce qui est aussi assez cher quand même je trouve pour un mascara. Et l'eyeliner 18€, ce qui est aussi cher. Alors je ne sais pas si la marque Sobio est une des meilleures marques bio de make-up. Mais en tout cas elle est assez onéreuse comme la plupart. Vraiment parce que les composants sont vegan, cruelty free, biologiques. Quelque part c'est normal, il y a beaucoup de boulot derrière. Je ne sais pas si c'est fabriqué en France ou pas. Ouais, tous les produits de la marque Sobio sont fabriqués en France. Donc ça c'est pas mal. Bon je crois que je vous ai à peu près tout dit sur la description des produits. Sachant que la marque c'est Léa Nature Sobio, plus précisément. De toute façon je vous mettrai la description des 6 produits dans la barre d'infos de la vidéo. Si vous voulez plus de précision. Voilà, donc pour le moment j'ai pris que pour les yeux. J'aurais aimé prendre des produits également bio pour le teint et les lèvres. Mais j'avoue que c'était vraiment trop cher. Rien que là, vous voyez, pour faire un make-up des yeux avec fard, eyeliner, mascara, ça revient quasiment à une centaine d'euros. Donc j'ai estimé que ça suffisait. Donc clairement on est sur, vous voyez, des emballages minimalistes comme c'est indiqué. Très très simple. Mais il y a quand même, je trouve, pas mal de contenance. 3 mg, c'est quand même pas mal pour un fard à paupières. On a la petite fleur ici, emblématique de la marque Sobio, sur chaque fard à paupières. Et le mascara eyeliner, c'est pareil. Donc c'est les mêmes packaging, comme ça. Assez épuré, très simple, un petit peu girly. Donc avec les petites fleurs qu'on retrouve sur les fards à paupières. Et bien écoutez, je me rapproche. On va commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le premier fard à paupières. Donc celui-ci, qui est le numéro 1, beige lumière. Je vous fais pas les swatchs, parce que finalement, je crois que les swatchs, on s'en fiche un peu. Parce qu'on a beau avoir des swatchs magnifiques sur la main, si après sur les yeux, c'est pas du tout la même chose, on s'en fout quoi. Donc je vais prendre un pinceau MAC, valeur sûre. Je prends un pinceau que je connais, voilà. Comme ça, je sais que si le fard me convient pas, ce sera pas de la faute du pinceau. Et tout simplement, celui-là, je vais l'appliquer un petit peu partout sur ma paupière. Vu que c'est un beige lumineux, beige champagne, pour moi, c'est un fard de base qui est pas mal. Je l'ai pris surtout pour faire une base et pour le coin interne aussi. Bon voilà, pour celui-là, je m'attendais pas à une pigmentation de fou, hein, parce que ça reste un nude. En tout cas, pour moi, la pigmentation, elle est suffisante pour un beige lumineux. Les fards s'estompent bien, ils se travaillent bien. Je veux dire, ils se posent bien sur la paupière, pourtant j'ai pas mis de base. Et il y a pas de chute pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. Parce qu'au-delà de la composition bio, je veux voir vraiment si, dans une marque bio, on peut réussir à retrouver la même qualité que dans des marques qui ne sont pas bio. Voilà. Après, je vois pas de... sur la texture, je vois pas forcément de différence par rapport à un fard à paupières qui n'est pas bio. Mais je dirais que c'est très bien. Voilà. Franchement, c'est très correct. Donc, je vais passer à un second fard. Je vais prendre... je vais y aller crescendo de toute façon. Je vais prendre le second, je vais prendre le rose tendresse. Il est assez clair quand même. Je vais garder le même pinceau MAC et celui-là, je vais l'appliquer en halo, comme ça. Je vais me faire une sorte de halo eyes, comme on dit. C'est-à-dire que je vais me faire un arc de cercle, comme ça, autour de ma paupière mobile. Alors, je trouve que ce rose porte très très bien son nom, rose tendresse. Parce qu'il est vraiment tout doux, au sens propre, mais aussi au sens figuré. Je trouve que la couleur est vraiment très très douce, pastel. J'aime beaucoup. Il se travaille aussi bien que l'autre. Aucune difficulté là-dessus, hein. Il font... il s'estompe bien. Il a pas de chute non plus. Et il est très lumineux. Je le trouve très lumineux, ce petit rose. Ah, si, il y a une ou deux chutes ici. Elles partent très très bien, donc c'est pas un souci. Donc, je fais mon petit halo, là, et je remonte un petit peu le fard, là, sur le côté externe de l'oeil. Je remonte un tout petit peu au-dessus du pli de paupière. Donc là, c'est juste histoire de redéfinir un peu la paupière, de donner un peu de profondeur, en fait, au regard, c'est tout. Et on va passer aux couleurs un petit peu plus intenses, maintenant. Donc, je vais prendre le marron, qui est celui-ci, donc le brun solaire. Les quatre fards, ils sont ni mat, ni satinés. Je sais pas, je dirais qu'ils sont... ils ont tous une petite touche d'irisé, mais c'est vraiment léger, léger, quoi. C'est une sorte d'entre-deux. Je vais prendre le petit pinceau de Sananas, là, le S8. Bon, faut quand même tremper le pinceau pas mal dedans pour avoir de la couleur, hein. Alors, on va voir. Donc, celui-là, je l'applique ici, là, sur la paupière mobile, sur le coin externe de l'oeil. Je vais le remonter dans le pli de paupière. Par contre, la pigmentation, elle est pas dingue, hein. Pour un marron foncé, c'est pas fou. Alors, on va voir. Je vais en rajouter, mais... Ouais, faut quand même tremper le pinceau pas mal dedans. Ça, c'est pas génial. Et il y a des chutes, en plus. Après, comme je vous ai dit, hein, je pense qu'avec des fards bio, on n'est pas sur du Morphe ou du Colourpop, hein. Les make-up, à mon avis, l'esprit des make-up, c'est vraiment du nude, du naturel. C'est pas d'avoir des make-up hyper pigmentés. Mais on va voir. On va voir ce que ça donne au final. Donc, je continue. Ça fait quand même quatre fois que je dois tremper mon pinceau dans le fard, sachant que j'ai un bon pinceau. Mais si vous recherchez la pigmentation, vraiment, ça va pas forcément être votre truc. Après, si vous avez d'autres marques bio à me conseiller, moi, je suis preneuse, hein. Je suis vraiment preneuse, sachant que j'aurais bien aimé acheter une palette bio. Ça aurait été... Voilà, déjà, je préfère les palettes que les fards à l'unité. Et ça me serait revenu moins cher, je pense. Parce que là, 17 euros, le fard à l'unité, c'est quand même hors de prix, hein, faut dire. Mais bon, ça fait longtemps que je veux tester du maquillage bio, donc... Alors, hors caméra, ce que j'ai fait, en fait, j'ai compris... Et ça marche mieux. Je prélève du fard à paupières, toujours avec le même pinceau, hein. En fait, ce que je fais, c'est que je le dépose simplement sur la paupière. Et après, je prends un autre pinceau pour venir le dégrader. Et en fait, ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Il y a beaucoup plus de couleurs et de pigmentation en faisant comme ça. Voyez ? Je sais pas, même si là, vous le voyez à la caméra. Mais c'est vrai que c'est pas comme ça que je travaille les fards à paupières d'habitude. Donc, j'ai pas eu le réflexe de faire ça. Et en tout cas, avec ceux-là, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire. Hop ! Donc, je redépose encore un peu de marron. Après, j'aime beaucoup cette couleur de marron. Il est ni trop chaud, ni trop froid. Un tout petit peu irisé. Il est très joli. C'est un beau marron. Franchement, c'est un très joli marron. Et donc, je reprends mon mac. Hop ! Et je reviens, voilà, estomper la couleur que j'ai déposée. Je garde ce même marron. Et je vais venir en appliquer en ras-de-cil inférieur, un tout petit peu ici. Là, vous voyez, côté externe. Et ensuite, comme d'habitude, je vais venir travailler la liaison au coin externe de l'œil. Bon, alors, par contre, si vous êtes pressé le matin et que vous voulez un fard qui s'applique hyper facilement, hyper rapidement, c'est pas celui-là que je vous conseille. Bon, je vais pas vous mentir. Ce marron-là, ce brun, fait quand même pas mal de chutes par rapport au résultat et par rapport à la pigmentation. Je suis un peu déçue. On va passer au test ultime, c'est-à-dire au fard à paupières noir. Le noir ébène. Donc là, on est vraiment sur un noir noir mat. Il n'y a aucune touche un tout petit peu irisée comme dans les trois autres. Et je vais avec un pinceau Zoéva appliquer le noir en ras-de-cil. Pour moi, c'est vraiment avec un noir qu'on voit la qualité d'un fard à paupières. À tous les niveaux, au niveau de la texture, au niveau des chutes, au niveau de la pigmentation, au niveau de la manière dont il va s'estomper. Et là, en tout cas, il est vraiment noir. Ça, c'est cool parce que parfois, il y a des fards à paupières, ils ne sont pas vraiment noirs. C'est une sorte de gris foncé, marron foncé. Moi, quand j'applique un fard à paupières noir, je veux vraiment, vraiment que ce soit noir. Comme un trendliner. Et là, pour le coup, il est vraiment noir. Donc ça, c'est cool. Et il y a zéro chute. Bon, je vais quand même appliquer mon liner après. Je l'ai acheté, donc j'ai envie de le tester. Donc, ouais, franchement, je suis assez contente là du noir. Contrairement au marron, il n'y a pas besoin d'en mettre des masses, de replonger le pinceau dix fois dedans. Donc, il n'y a que le marron là, qui m'a déçue. Les deux premiers, j'aime beaucoup. Le noir aussi. Sachant qu'il y avait du gris aussi. J'ai hésité à acheter le fard gris. Mais je me suis dit, non, non, c'est too much. 17 euros. Après, j'imagine bien que la production de ces fards à paupières, le coût de production revient très cher. Et comme on dit souvent, la santé et ce qu'on met sur notre peau n'a pas de prix. Mais bon, quand même. Alors, je vais en mettre un tout petit peu, mais vraiment très, très légèrement en ras de cil inférieur. Mais juste ici, là. Juste la taille du pinceau au coin externe de l'œil. Eh bien, j'aime beaucoup ce petit noir. Alors, franchement, et c'est toujours indispensable, je trouve très utile d'avoir un fard noir. Même à l'unité ou dans une palette, peu importe. Mais à l'unité, c'est encore mieux. Un bon fard noir, bien mat, qui fait comme un trait d'eyeliner. Donc celui-ci, là, le So Bio. Si en plus, vous recherchez des produits green, bio et tout, il est super. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Il est très noir, très mat. Tout ce que je recherche est zéro, zéro chute. Allez, on va passer à l'eyeliner. D'habitude, quand je fais ça, je ne mets pas de trait d'eyeliner. Parce que pour moi, ça vaut comme un eyeliner. Mais bon, on va tester. Donc, c'est le 01 Noir Intense qui se présente. Alors, comment ? Ah, la pointe est quand même assez épaisse. C'est comme un petit stylo feutre. Mais j'ai l'impression que c'est des petits poils, comme un petit pinceau. Généralement, moi, j'aime bien les pointes extrêmement fines. Un petit peu comme le Tattoo Liner, vous voyez, de Kat Von D. En ce moment, je me remets un petit peu à faire des traits d'eyeliner. Je ne sais pas pourquoi, ça m'était passé. Et puis finalement, je trouve ça hyper glamour. Alors, par contre, je ne peux pas vous parler pendant que je fais mon trait d'eyeliner. Sinon, je vais te dépasser. Ouais, c'est un peu l'eyeliner à l'ancienne, en fait. C'est vrai que maintenant, les embouts, les pointes sont quand même plus fines, plus travaillées. C'est un petit peu à l'ancienne, ouais, comme un pinceau, en fait. Ce n'est pas ce que je préfère. Parce que du coup, on ne peut pas travailler forcément en précision. Bon, honnêtement, il n'est pas génial. Alors, il ne fait pas forcément de paquets. Voilà, il sèche assez vite. Mais il n'est pas assez précis. Voilà, parce qu'il y a pas mal de petits poils. Et du coup, pour moi, on ne peut pas faire un trait d'eyeliner vraiment, comme c'est indiqué sur le packaging, précis et modulable. Voilà, ce n'est pas ce que je recherche, en tout cas, quand j'achète un eyeliner. Et pour 18 euros, on peut en trouver des meilleurs. Voilà, alors certes, il est bio. Mais pour moi, ce n'est pas assez précis. J'avoue que, voilà, je suis un peu déçue. Et on va passer au mascara, donc au mascara audacieux, qui s'appelle Noir Chic. Alors, voyons la brosse, déjà. Ah, la brosse, elle est particulière. Elle est comme ceci. Donc, c'est quand même une brosse traditionnelle, mais elle est incurvée. Et je la trouve assez courte, quand même. Donc, il est censé apporter volume et longueur et faire un effet fossile, je rappelle. Il attrape bien les cils, mais il est un peu sec, quoi. Le fait que la brosse soit incurvée, ça, c'est pratique, par contre. Je ne vais faire qu'un seul oeil, de toute façon, comme ça, on va regarder la différence. Bon, voilà ce que ça donne. Franchement, c'est un mascara, ok. Il apporte un petit peu de densité, mais ce n'est pas ouf, quoi. Pour moi, il apporte ni volume, ni longueur. Un peu de densité, oui, mais je suis un peu déçue. Franchement, pour 16 euros ou 18 euros, je ne sais plus, entre l'eyeliner et le mascara, je trouve ça cher pour ce que c'est. Et là encore, pour beaucoup moins cher, chez Jemais Maybelline ou L'Oréal, on peut trouver des mascaras, alors qui ne seront pas bio, mais qui sont beaucoup mieux. Oui, je suis quand même déçue, sachant que je dois passer au moins 3-4 fois la brosse pour avoir l'effet que j'ai là. Oui, je m'attendais quand même à beaucoup mieux. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je rajoute du Bad Galbang de chez Benefit. Vous voyez, j'en ai rajouté par-dessus, que sur cet oeil-là. Et on voit quand même la différence entre les... Sur celui-là, il n'y a que le bio, sur celui-là, il y a les deux. Et je préfère... Voilà, je préfère quand même celui-là. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté une pointe de rouge à lèvres. J'ai mis le 373 More For Me de la gamme Made For All de Jemais Maybelline, que j'adore. Et puis, voilà le make-up. Je vous montre ça debout pour que vous voyez. Alors, sachant que l'eyeliner a déjà commencé à couler un petit peu en dessous de l'œil, alors que je viens de l'appliquer. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, les fards, ils sont quasi imperceptibles, à part le noir qui se voit bien. L'eyeliner, on le voit bien sûr, mais il a commencé à couler. Et le mascara, bon, j'ai rajouté le Benefit, donc ça trompe un petit peu. Mais voilà ce que ça donne pour les yeux. C'est joli, je trouve ça joli. Je ne vais pas dire que c'est un make-up qui est raté. C'est plutôt pas mal. Mais pour le prix, voilà, je suis un petit peu déçue. Sachant que je garde à l'esprit que c'est green, c'est cruelty free, c'est bio. Donc, je ne crains rien, je ne risque rien. Et voilà, je dépense mon argent utilement, on va dire. Mais voilà, je m'attendais un petit peu mieux quand même. Voilà pour ce make-up bio. Et bien écoutez, pour conclure, franchement, au niveau des fards à paupières, il y en a trois que j'ai aimé. C'est-à-dire le beige, celui-ci, le rose tendresse et le noir mat, bien sûr. Ces trois-là sont pour moi, voilà, ils sont super. Sachant qu'ils ne valent pas forcément leur prix au niveau de la qualité. Mais comme ils sont bio, je le justifie comme ça. Ceux-là, je pourrais vous les conseiller. Ils sont pas mal. Sachant que les deux premiers sont extrêmement clairs, quasi imperceptibles. Ça peut servir soit de base, soit pour apporter un peu de lumière, tout simplement. Et le noir, c'est la base des bases, quoi. Par contre, je suis déçue par le marron. Moi qui applique très souvent des marrons, j'ai l'habitude, j'adore ça. Je le trouve pas pigmenté pour ce qu'il est. Il fait des chutes, voilà, il est galère. Donc celui-là, je vous le conseille pas. Et je vous conseille pas non plus l'eyeliner et le mascara. Parce que, voilà, pour 16 et 18 euros, malheureusement, on peut trouver mieux ailleurs. Alors, je ne sais pas si pour 16 et 18 euros, on peut trouver mieux en bio. Si vous avez des conseils pour moi, je prends. Parce que j'aimerais beaucoup essayer des produits bio qui me conviendraient. J'aimerais beaucoup. Voilà, mais en tout cas, ceux-là, je vous les conseille pas forcément. J'essaierai de tester prochainement des produits teints et des produits lèvres. Donc, so bio ou pas, je prends tous vos conseils. Si vous, vous avez l'habitude d'utiliser du maquillage bio, green, etc. Et que, voilà, vous me connaissez un petit peu, vous savez ce que j'aime, ce qui me correspond. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire des suggestions. Franchement, je serai vraiment, vraiment preneuse. À commander sur internet, par exemple, ou je ne sais pas. J'avoue que c'est un domaine que je ne connais pas trop. C'est des marques vers lesquelles je ne me tourne pas encore forcément. Donc, je ne connais pas trop. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et que, en tout cas, si vous hésitiez à acheter cette marque Sobio, à la tester, mon avis peut-être vous aura éclairé, j'espère. J'attends, comme toujours, vos retours dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye !